Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous recevrons sur notre plateau Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, avec qui nous nous demanderons comment préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, tout en redonnant de la valeur à l'alimentaire. Enfin, comme à notre habitude, nous clôturerons cette édition du Minimag avec Mathieu Driol, senior analyst chez Day by Day pour la Como du jour. Désormais donc, en ouverture de notre Minimag, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés, que nous avons puisés sur le site internet, la lettre de l'acheteur.com. Les Nations Unies font pression pour réduire le prix des engrais, afin d'éviter une future crise de disponibilité, a déclaré un haut responsable du commerce des Nations Unies, impliqué dans des pourparlers visant à stimuler les exportations d'engrais russes, y compris l'ammoniaque. La guerre de la Russie en Ukraine a alimenté une crise alimentaire mondiale, et l'a flambée des prix des engrais selon les Nations Unies. La Russie et l'Ukraine sont les principaux exportateurs mondiaux de céréales, tandis que la Russie est également l'un des plus grands exportateurs d'engrais. C'est par ailleurs l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'engrais, potassiques, phosphatés et azotés, nutriments essentiels pour les cultures et les sols, produisant 13% du total mondial. Les exportations d'engrais de la Russie ont chuté, je vous le rappelle, de 7% au premier semestre 2022. Faciliter les exportations de produits alimentaires et d'engrais de la Russie est un aspect central d'un accord global négocié par l'ONU et la Turquie le 22 juillet dernier, qui a également redémarré les expéditions ukrainiennes de céréales et d'engrais de la mer Noire. L'accord comprenait de l'ammoniaque, un pipeline transportant de l'ammoniaque de la région russe de la Volga au port ukrainien de Ptibdendi, sur la mer Noire, a été fermé lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dernier. L'ONU essaie maintenant de négocier une reprise de ces exportations d'ammoniaque. La production de sucre de l'Union Européenne devrait chuter de 6,9% au cours de la saison 2022-2023 pour atteindre 15,5 millions de tonnes à la suite d'une baisse de la superficie plantée et d'une grave sécheresse estivale dans de nombreuses parties du bloc commercial, a annoncé l'Union Européenne dans une note publiée mercredi dernier. La sécheresse a entraîné une baisse des rendements de la betterave à sucre de 4%, tandis que la superficie plantée a également diminué de 4% selon le rapport. La consommation de sucre a augmenté de 5,6% en 2021-2022 pour atteindre 16,8 millions de tonnes, en partie sous l'effet d'un afflux de réfugiés ukrainiens, mais devrait légèrement reculer en 2022-2023 pour atteindre 16,6 millions, soit une baisse de 1,5% en raison de la hausse des prix du sucre. Le rapport note par ailleurs que les prix du sucre dans l'Union Européenne sont passés à 484 euros la tonne en août, un record dans l'ère post-quota qui a débuté en octobre 2017. La qualité des blés durs hexagonaux est jugée bonne par l'enquête France Agrimaire et Arvalis, institut de végétal. En effet, les principaux critères présentant de scores tout à fait convenables, le taux de protéines est comme pour le blé tendre un peu inférieur à la moyenne quinquennale, mais reste correct. L'enquête analyse 150 échantillons sur 90 sites et a été finalisé le 28 septembre dernier. La bonne nouvelle reste le taux de GMF, le grain germé moucheté fusarié, particulièrement bas en 2022 par rapport à la moyenne quinquennale. L'enquête estime que 98% des lots analysés présentent un taux inférieur à 2% contre 31% en moyenne lors des 5 dernières années. Et la moyenne s'affiche à seulement 0,7%, ce qui constitue un excellent score. Le poids spécifique moyen est acceptable à 78,2 kg malgré une certaine hétérogénéité. Cette année, 58% des volumes présentent un poids spécifique supérieur à 78% contre 55% en moyenne sur la période 2017-2021. Le taux de protéines moyen s'élève à 14%, mais 61% des lots affichent un taux supérieur à 14% contre 76% en moyenne entre 2017 et 2021. Enfin, la vitrosité est louable car supérieure à 80%, à 85% en moyenne. Les temps de chute de Hagueberg sont excellents, 64% de la collecte dépasse les 250 secondes. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous serons en plateau avec madame Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, avec qui nous discuterons inflation, mouvement de concentration et de distribution. A tout de suite sur Téléfinance. Merci. Merci. Merci.